... du séminaire des cônes et pour la première fois dans cette émission réalisée par Alette François, et bien pour la première fois Monseigneur Lefebvre s'explique devant les caméras de télévision en répondant tout de suite aux questions de Jean-Louis Savant-Schreiber. Bonsoir. Les contestataires ne sont pas tous des jeunes gens à la tignasse opulente. Celui que vous avez ce soir devant vous a les cheveux blancs et porte le titre prestigieux d'évêques, car Monseigneur Marcel Lefebvre se dresse depuis quelques années contre la plus vénérable des institutions, l'église catholique. Voici un an exactement, ses fidèles s'emparaient à Paris de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Ils y sont encore, peu nombreux, mais farouches. Au nom de quoi ? De la tradition religieuse, bafouée, disent-ils, par l'église moderne. On aurait tort de croire qu'il ne s'agit que d'une affaire de messe en latin. Pour Monseigneur Lefebvre, c'est depuis la révolution française que tout va mal et l'aboutissement de la décadence. Ce fut le concile Vatican II en 1962 qui livra, dit-il, l'église catholique au protestantisme. Le pape a condamné Marcel Lefebvre. Il lui a interdit d'administrer les sacrements. Mais celui-ci a passé outre et continue à ordonner des prêtres. Jusqu'ici, pourtant, Rome a reculé devant l'excommunication. Que veut donc cet homme qui n'hésite pas à affirmer que Satan s'est emparé de l'église pour la faire se détruire elle-même ? Va-t-il fonder une autre église ? Croit-il que l'histoire puisse soudain revenir en arrière ? Pour la première fois, il a accepté de s'expliquer complètement devant des caméras, celles de questionnaires. Mgr Lefebvre, une question simple, êtes-vous catholique romain ? Parfaitement, je suis tout à fait catholique et tout à fait romain. J'ai beaucoup d'estime pour Rome puisque j'y ai passé tout mon grand séminaire. J'ai été formé donc à Rome et je tiens tellement à Rome que j'ai acquis une maison à Albano, à 25 km de Rome pour y placer mes jeunes prêtres afin qu'ils puissent passer quelques mois à Rome et s'attacher à la ville de Rome. Mais le fait d'être catholique romain n'implique-t-il pas l'obéissance au pape et à l'église représentée par lui ? Vous arrivez à la question grave et essentielle dès le début. Je n'en suis pas mécontent. La question de l'obéissance est une question très importante, évidemment, surtout dans l'église catholique, devant l'autorité religieuse. Mais comme dans toute obéissance, l'autorité qui applique les lois n'a droit à l'obéissance que lorsqu'elle use de son autorité pour obtenir la fin pour laquelle elle a reçu son autorité. Une autorité qui se sert de son pouvoir pour s'éloigner de la fin pour laquelle elle a reçu son autorité n'a pas le droit à l'obéissance. Et en quoi est-ce que le pape et l'église s'éloignent de cette fin ? Je pense qu'en effet, depuis le concile en particulier, le pape emploie son autorité à nous éloigner de la fin pour laquelle il a reçu et qui est de garder le dépôt de la foi. Voilà le but pour lequel le pape a toute son autorité, c'est garder le dépôt de la foi et le garder fidèlement et exactement. C'est le pape Pie IX qui dit ça dans son décret qui définit l'infaillibilité du pape. Et par conséquent, le fait qu'on ne nous garde plus la foi catholique est une raison pour laquelle nous n'avons pas à obéir. C'est une accusation évidemment très forte de dire que le pape, successeur de Saint-Pierre, ne garde pas le dépôt de la foi catholique. C'est très grave, c'est très grave, j'en suis tout à fait conscient. Et quelle est votre définition de la conservation de cette foi ? Est-ce que pour vous, vous ne faites pas une égalité entre la foi et au fond une tradition de comportement extérieur, un ensemble de rites qui ne sont pas nécessairement la foi elle-même ? Non, pas du tout. Quand je parle de la foi, il s'agit du magistère officiel de l'Église, de l'enseignement officiel de l'Église que l'Église a donné pendant 2000 ans et qui est la transmission exacte et fidèle de la révélation qui a été donnée par notre Seigneur, aux apôtres. Et les apôtres ont confié ce dépôt à leurs successeurs et de main en main, je dirais d'année en année, les évêques ont dû garder ce dépôt et le dispenser aux fidèles. C'est là le rôle des évêques, c'est là le rôle du pape. Or, actuellement, depuis le Concile Vatican II, il semble bien que ce dépôt de la foi n'est plus gardé fidèlement. Nous avons des influences libérales et protestantes à l'intérieur de l'Église qui détruisent le dépôt de la foi. Vous venez donc d'expliquer que la foi, vous l'avez exprimé, c'est un ensemble de manifestations. Autrement dit, c'est un peu ce que disait Pascal, agenouillez-vous et vous croirez. Non, pas de manifestations, il ne s'agit pas de manifestations, il s'agit de vérité. Il s'agit donc d'affirmations faites comme notre crédo, par exemple. Prenez si vous voulez, le crédo, eh bien le crédo doit être transmis fidèlement et ne doit pas être interprété dans un sens qui ne correspond plus à la foi que les apôtres nous ont donné dans le crédo. C'est ça qui est très important. Ce sont des vérités, je dirais, enchassées dans des formules qui sont irréformables. On ne peut pas changer au moins les formules essentielles de notre foi. Vous avez écrit et prononcé un certain nombre de discours, écrit certains textes. J'ai relevé des citations à propos du Concile, par exemple, j'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer. Vous avez dit, les cardinaux, Montigny, Béa, Fritz-Lénard, qui étaient parmi les principaux à s'exprimer à cette occasion, ont estimé devoir rechercher une voie nouvelle pour universaliser l'Église, pour la rendre acceptable au monde moderne tel qu'il est, avec ses fausses philosophies, ses fausses religions, ses faux principes politiques et sociaux. Alors, c'est une condamnation non seulement des cardinaux et du Concile, mais c'est une condamnation du monde dans son ensemble. Le monde en ce qu'il a de mauvais, en ce qu'il a d'erroné. Mais ça ne veut pas dire que tout soit mauvais dans le monde. Mais c'est dit qu'il y a dans le monde actuellement, oui, de faux principes qui régissent d'une manière générale les sociétés et même la famille, qui sont dispensées en particulier par le protestantisme, les esprits libéraux, et qui ne sont pas conformes à l'enseignement que l'Église a donné pendant des siècles. Oui, mais l'Église a donné un enseignement pendant des siècles à la suite de transformations successives elles-mêmes. L'Église, avec sa pompe romaine, avec son apparat, avec sa liturgie compliquée au cours des siècles, n'est pas la même que l'Église des apôtres, l'Église des premiers siècles. Ça n'est pas un ensemble qui a été donné comme cela. Elle a elle-même évolué. Quelquefois, elle a évolué d'une manière qui n'a pas toujours été favorable. Elle s'est quelquefois compliquée. Elle s'est rigidifiée à certains moments. Est-ce que vous estimez tout d'un coup que cette Église, d'il y a, mettons, deux siècles, était la formule achevée et qu'on ne peut plus toucher et réformer quoi que ce soit ? Non, je ne dis pas que dans les détails et dans certaines adaptations, la pastorale en particulier, on ne puisse pas changer quelque chose dans l'Église. Mais ce qui est grave, c'est ce qui touche le dépôt de la foi, encore une fois. On ne peut pas changer notre credo. On ne peut pas nous changer notre catéchisme, par exemple. On peut bien le présenter d'une manière différente, si vous voulez, typographiquement, avec des images, avec, enfin, d'une manière qui soit plus compréhensible pour des enfants. On ne peut pas changer toute la substance, je dirais, de ce qui nous est enseigné sans changer l'Église elle-même. Oui, mais les décisions qui ont été prises au Concile ont été prises par, à la fois, une large majorité des évêques, des cardinaux qui étaient présents, il y en avait 3000, avec l'accord du pape Jean XXIII qui est passé dans l'histoire, était comme le réformateur et que vous, d'ailleurs, vous ne critiquez pas vous-même, vous critiquez surtout Paul VI. Depuis, ça a été appliqué par à peu près l'ensemble de l'Église dans tous les pays du monde. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous, seul, en face du pape et de ces milliers d'évêques, avez la vérité de ce que serait la véritable Église romaine ? Bon, d'abord, il faudrait, il faut dire que ce Concile n'étant pas un Concile dogmatique, n'est-ce pas, qu'il n'a rien voulu définir, c'est ce que les papes eux-mêmes, les papes aussi sont exprimés d'une manière tout à fait claire. Par conséquent, nous ne touchons pas à l'infaillibilité du peuple et de l'Église en critiquant certains des actes du Concile. Deuxièmement, le fait qu'il y ait beaucoup d'évêques, vous me dites, qui ont suivi presque la majorité. En effet, il y a certainement une grande majorité des évêques qui ont accepté les actes du Concile, et moi-même j'en ai accepté une partie également. Mais il est bien certain que la plupart des évêques étaient tout de même très inquiets, et s'ils ont accepté de signer les actes du Concile, pour la plupart, c'est qu'ils se sont aperçus que le pape estimait qu'il n'y avait pas de difficulté à signer ces actes. Et donc, personnellement, j'étais aussi impressionné par le fait que le pape souhaitait que ces actes tels qu'ils étaient donnés soient signés. Donc j'en ai signé, j'ai signé la plupart, et il n'y en a que trois que je n'ai, deux que je n'ai pas signés, celui de la liberté religieuse et celui de l'Église dans le monde. Ensuite, pour les réformes, l'application des réformes, eh bien il est vrai que les évêques ont accepté la plupart des réformés. N'oubliez pas, par exemple, que pour la messe, eh bien le nouveau rite de la messe a été refusé par une majorité d'évêques aux synodes de Rome. On l'a appliqué quand même. Le Saint-Siège est passé par-dessus le désir des évêques. Alors tout cela montre qu'il y a certainement un groupe d'évêques et de cardinaux qui ont voulu donner cette orientation à l'Église, malgré les oppositions, malgré les réserves qui étaient faites par beaucoup d'évêques. Alors si un certain nombre d'évêques et de cardinaux, au fond, étaient de cœur avec vous dans cette prise de position contre la modernisation, comment se fait-il qu'aucun d'entre eux ne se soit joint à vous depuis maintenant plusieurs années où vous avez très ouvertement pris publiquement position dans ce sens ? J'ai pris position parce que j'ai fondé une œuvre qui d'ailleurs avait été reconnue par l'Église, le séminaire. Donc j'ai fondé un séminaire et je me suis trouvé dans une situation qui m'obligeait en quelque sorte à choisir ou à m'aligner complètement sur la formation moderne des séminaires ou à garder la formation traditionnelle. C'est ce qui m'a mis dans une situation un peu délicate. Beaucoup d'évêques certainement ont des séminaires dans leur diocèse, mais étant donné la situation actuelle, bien leurs séminaires se sont pratiquement fermés ou dans une bonne partie du monde. Alors ils n'ont pas su peut-être ces problèmes d'une manière aussi concrète que j'ai pu l'avoir moi-même. Mais en effet, c'est d'ailleurs, je le reconnais, une situation absolument invraisemblable de penser que sur 2-3 000 évêques, il y en est si peu qui fassent ouvertement des réserves contre tout ce qui se passe actuellement dans l'Église. Mais comment expliquez-vous cela ? Puisque, encore une fois, à vous entendre, vous êtes le défenseur authentique de la véritable tradition catholique romaine. Vous vous alignez sur ce qui a été l'expression, le message et la forme de ce message pendant des siècles. Comment se fait-il que l'ensemble du corps des évêques, qui est composé de gens qui ont souvent des opinions divergentes, qui les expriment à diverses occasions où ils se réunissent, ne soit pas, au fond, est accepté à votre seule exception, cette modernité ? À ma seule exception, d'une manière publique, oui, c'est vrai. Je pense encore qu'il y en a tout de même quelques-uns qui ont manifesté leur désaccord sur certains points. Mais je pense que, dans leur cœur, quand on peut les interroger d'une manière privée, chez eux, les évêques se lamentent aussi de la situation actuelle de l'Église, mais par obéissance, par respect pour Rome, enfin, préfèrent se taire et attendre. Comme disent quelques évêques, en particulier celui qui était l'évêque de Sion il y a encore quelques mois, ils disaient « Je préfère me tromper avec le pape plutôt que d'être dans la vérité contre le pape ». Et pas vous ? Ah non, pas moi. Je préfère pas me tromper. Je préfère être dans la vérité. Que le pape y soit ou que le pape y soit pas, peu m'importe. Moi, ce qui compte, c'est la vérité, en tout. Parce que la vérité, c'est Dieu. Et je préfère être avec le bon Dieu qu'être avec le pape, d'abord. Ensuite, j'espère que le pape est avec le bon Dieu, donc... Oui, mais Monseigneur, le fait de dire « Si j'ai crois à une vérité, je dois défendre cette vérité contre éventuellement la hiérarchie », est-ce que ça n'est pas typiquement un raisonnement protestant ? Non, parce que le raisonnement protestant, c'est un raisonnement subjectif qui ne se rapporte pas à une vérité objective. Dites-moi, ce sont les textes eux-mêmes. Par exemple, le catéchisme moderne, le catéchisme actuel, est souvent en contradiction avec le catéchisme d'avant le concile. Qui a raison ? Le catéchisme d'avant le concile ou le catéchisme d'après le concile ? La liberté, l'acte de la liberté religieuse dans le concile dit exactement le contraire que ce qu'a affirmé le pape Pie IX et le pape... Pouvez-vous nous expliciter ce point-là précisément sur la liberté religieuse ? Que dit-on sur la liberté religieuse aujourd'hui que l'on ne disait pas avant ? Eh bien, si on peut, je crois, résumer le texte de la liberté religieuse, on pourrait dire que tout homme a le droit, un droit naturel, de pouvoir exprimer et diffuser publiquement, publiquement, le terme de cet homme-là qui est très important, pouvoir diffuser publiquement sa religion, librement, sans pouvoir être empêché par aucune autorité humaine. Voilà en définitive le résumé des vérités qui sont affirmées dans le texte de la liberté religieuse. Eh bien, jamais l'Église n'a prononcé une chose pareille. L'Église dit qu'on peut tolérer l'erreur, vous voyez, parce que pour l'Église catholique, les autres religions sont dans l'erreur. Et donc, on peut tolérer l'erreur, mais jamais on peut avoir un droit naturel, c'est-à-dire un droit qui est donné par Dieu, en définitive, puisque la nature, l'Église considère que c'est Dieu qui nous a donné la nature. Donc, c'est lui qui aurait donné un droit aux hommes de pouvoir publiquement diffuser leurs erreurs dans la société. Ça, c'est une chose qui est absolument contraire à tout ce que l'Église a affirmé autrefois. Oui, mais cette définition, au fond, hors de l'Église, point de salut, de « les autres religions sont dans l'erreur », c'est une forme d'intolérance dont la logique amène aux croisades. La vérité est nécessairement intolérante pour l'erreur, comme la lumière est intolérante pour les ténèbres. C'est exactement la même chose que vous voulez vous que j'y fasse. C'est dans la nature des choses. On ne peut pas accepter les deux à la fois. On ne peut pas être dans la contradiction permanente. Ce sont des choses qui ne cohabitent pas. La vérité est l'erreur, la vertu est le vice, la lumière est les ténèbres. Ça ne cohabite pas. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas un peu manichéen, selon la doctrine d'un religieux célèbre. Pas du tout. Le blanc, le noir, la vérité, l'erreur, ce sont des vérités qui ont amené des grands drames à l'humanité, aussi, des grands affrontements. Ah bien, l'Église a été persécutée parce qu'elle a défendu sa vérité, évidemment. Et puis, comment voulez-vous qu'elle fasse autrement ? Si elle croit vraiment avoir la vérité, elle doit défendre la vérité contre ce qui la détruit. L'erreur détruit la vérité, donc détruit l'Église. Parlons un instant du pape lui-même. Vous avez eu, au fond, dans l'opinion publique, on a souvent eu le sentiment que c'était presque un affrontement entre lui et vous, d'ailleurs. Vous vous êtes écrit, vous vous êtes vu le 11 septembre 1976. Vous écrivez de Paul VI, il est pétri de libéralisme qui est l'incohérence intellectuelle. Les principes dont sont abus les ennemis de l'Église, protestants, maçons, marxistes. On peut dire qu'il n'y a pas de mal pire que celui d'avoir sur le siège de pierre un libéral convaincu. Alors, nous sommes à une époque où le mot libéral n'est pas une injure. Dans votre bouche, c'est une grave critique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Le terme de libéralisme, évidemment, a plusieurs sens. Il faut faire attention de bien le définir parce que quelqu'un qui est libéral, on parle de la libéralité, par exemple, et c'est de la générosité, c'est la bonté envers les autres. Enfin, il ne s'agit pas de ça, et c'est de la générosité. Il s'agit ici, le libéral peut être aussi un libéral doctrinaire, et puis ça peut être un libéral mitigé, modéré, comme le sont les catholiques libéraux en général, enfin, comme l'ont été les catholiques libéraux. Entre les philosophes du XVIIIe siècle qui étaient des libéraux convaincus et philosophiquement libéraux, et puis les catholiques libéraux, il y a quand même une marge assez grande. C'est d'ailleurs ce qui est très difficile à définir parce qu'il y a tout un ensemble d'esprits libéraux qui sont assez différents les uns des autres. Mais l'erreur est toujours la même, l'erreur du libéralisme, c'est de ne pas vouloir soumettre son esprit à une vérité objective, de ne pas soumettre sa volonté à une loi objective, et donc, je dirais, à se libérer, se libérer des contraintes, des contraintes de la vérité et des contraintes de la vertu et de la loi. Et ça, c'est très grave. Et alors, pour un catholique, c'est absolument contradictoire parce que d'une part, on lui enseigne précisément qu'il y a une vérité objective à laquelle il doit soumettre son intelligence. Il n'a pas le droit de discuter certaines vérités dogmatiques, certaines vérités philosophiques essentielles. Il n'a pas le droit de discuter, il n'a pas le droit de discuter la loi non plus, le décalogue, il doit se soumettre au décalogue. Puis en même temps, ce catholique qui doit affirmer ça, lui, dans la pratique, agit comme s'il n'y avait pas de vérité. Par conséquent, on trouve que tout le monde est frère, que tout le monde peut s'entendre dans la vérité, dans l'erreur, faire un œcuménisme qui est une espèce de mélange de vérité, d'erreur. Dans la pratique aussi des lois, il est facilement contestataire contre les lois qui lui sont données, même si elles sont bonnes, peu importe. Vous parlez du pape, là ? Je parle de l'ensemble, oui, de tous ceux qui sont libéraux. Et le pape, actuellement, par son œcuménisme, n'est-ce pas, où on appelle tout le monde des frères séparés maintenant, eh bien, on ne sait plus où est la limite de la vérité et de l'erreur. On est dans une confusion très, très grave, actuellement, à cause de cet œcuménisme. Vous voyez, le cardinal Marti qui est allé faire une cérémonie œcuménique à Genève il y a seulement quelques jours, je me demande bien ce que quelqu'un qui assiste à cette cérémonie peut savoir ce que pense le cardinal Marti au point de vue de sa foi et de sa religion après cette réunion. Vous croyez que l'Église n'est pas assez forte pour se permettre de traiter sur un plan de bonne relation avec les autres confessions ? Non, pas du tout. Parce que la cérémonie œcuménique, c'est un peu ça. Ah, c'est pas seulement ça, c'est qu'il semble qu'on admette sur le même pied, vous voyez, enfin, toutes les religions sont mises sur le même pied. Toutes les religions peuvent sauver les hommes, toutes les religions sont bonnes, toutes les religions sont acceptables. Alors ça, c'est absolument inadmissible pour un vrai catholique. dit qu'autre chose, avoir des relations cordiales avec des protestants musulmans. Moi-même, j'ai un temps missionnaire, j'ai eu l'occasion d'avoir des relations fréquentes avec soit des protestants, soit des musulmans. Et nous avions une très bonne relation. Mais il n'est pas question pour moi de dire que l'islam valait la religion catholique ou que le protestantisme valait la religion catholique. Le pape n'a pas dit ça ? Mais oui, non, il ne le dit pas, justement. Mais dans la pratique, c'est ce qu'on fait. Prenez par exemple l'exemple des mariages mixtes maintenant. Vous voyez ? Autrefois, il était absolument interdit de faire un mariage mixte sans que la partie catholique demande à son conjoint ou à sa conjointe d'accepter le baptême des enfants catholiques. C'est absolument interdit. Or maintenant, ce n'est plus nécessaire. On peut éventuellement baptiser les enfants dans n'importe quelle religion. Ça, c'est inouï pour l'Église catholique de penser que les enfants d'une partie catholique ne seront pas baptisés catholiquement. Oui, mais à ce propos, sur ce point précis qui est un des éléments parmi d'autres, le problème du Concile n'était-il pas d'essayer d'adapter l'Église à un monde qui lui-même avait changé et qui faisait qu'il se détournait, il se détachait de l'Église, que la fréquence religieuse baissait, elle continue à baisser d'ailleurs, que le nombre de prêtres diminuait, que les séminaires se vidaient. Et le sentiment était qu'il y avait un décalage entre le monde tel qu'il était et justement cette institution qui datait de plusieurs siècles, qui n'avait très peu bougé dans sa doctrine. Est-ce que ça n'était pas une sauvegarde nécessaire ? Je ne pense pas. Personnellement, je ne crois pas. Je crois que si l'Église avait beaucoup de difficultés, je dirais, à vivre et à se développer dans le milieu actuel du monde, c'est que le virus du libéralisme avait déjà pénétré pratiquement dans toutes les sociétés politiques. Et des sociétés politiques étaient rentrées à l'intérieur de l'Église même, par les séminaires, par les universités, par les écoles. Ce virus est rentré et corrompait l'Église de l'intérieur justement, parce que ne donnant plus vraiment, ne sachant plus exactement quelle était la vérité ou ce qu'était l'Église. Alors cette corruption en est arrivée à un point maintenant que même des évêques sont libéraux, même l'influence libérale a joué dans le concile et joue actuellement dans le monde. Et je pense qu'au contraire, par le fait d'affirmer les vérités, d'affirmer la doctrine, d'affirmer ce que l'Église a toujours apporté aux hommes, ça attire les gens. La meilleure preuve, vous avez fait allusion tout à l'heure à Saint Nicolas du Chardonnay, à ce propos-là, ce ne sont pas de mes disciples parce que je ne suis rien dans Saint Nicolas du Chardonnay, je ne savais même pas que ça allait être occupé quand ça a été occupé, mais enfin nous sommes évidemment de la même tendance et nous sympathisons, c'est évident. Mais voyez combien les gens sont sensibles à une vérité affirmée, à un culte vraiment catholique, ça fait beaucoup de bien et les gens sont certainement très sensibles à cette fermeté dans la doctrine. Des gens, Monseigneur, Saint Nicolas du Chardonnay, ça concerne quelques milliers de personnes, alors ça fait beaucoup quand on les met dans une seule Église, mais à l'échelle d'une ville comme celle de Paris, ça n'est, et je ne parle même pas de la France, ça ne remue pas les masses. Est-ce que votre constatation au fond, c'est que vous, vous avez parié sur le fait qu'il fallait faire marche arrière et non pas marche avant pour sauvegarder l'Église ? Mais l'Église, c'est le peuple de Dieu, ce sont des fidèles, ce n'est pas seulement des évêques et des prêtres. Donc si au bout de quelques années vous n'avez pas mobilisé les masses, est-ce que vous ne faites pas dans quelque sorte la preuve que ça n'est pas non plus la voie qui permettra à l'Église de se sauver ? Écoutez, les apôtres étaient douze quand ils ont commencé, ils ont mis trois siècles à évangéliser le monde, et bien moi je n'ai pas la prétention évidemment de faire la même chose, mais enfin c'est toujours l'Église est un recommencement et la foi est toujours la même. J'ai commencé avec un séminaire, malheureusement il a été contré, mais imaginez qu'ils sont rentrés 42 cette année-ci au séminaire. Quel est le séminaire dans l'Église qui a reçu 42 nouvelles vocations cette année ? Eh bien, et songez que je suis poursuivi par Rome. Imaginez que demain on me donne le feu vert, et qu'on dise, laissez faire Mgr Lefebvre son expérience, laissez-lui développer les séminaires. Comme je le disais au cardinal Lefner que j'ai vu il y a quelque temps, le cardinal de Cologne, je disais, mais si on me donnait seulement le feu vert, j'aurais demain cinq séminaires pleins en France, et peut-être trois, six grands séminaires en Allemagne, parce que la jeunesse vient. Je ne fais rien pour faire venir cette jeunesse, je ne fais pas de propagande personnellement, extérieurement. Eh bien, les gens viennent, ces jeunes viennent, ils ont donc un grand courage. Et c'est une preuve quand même qu'aujourd'hui, dans ce milieu où la jeunesse est subie des pressions très terribles, eh bien, malgré tout, la jeunesse veut la vérité. Des jeunes, vous préférez en sauver quelques-uns que de les embrasser tous ? Je voudrais bien les embrasser tous, je ne sais pas. Ce soir, je vais donner une petite conférence, enfin, je vais en faire donner à des étudiants. Alors, vous voyez, je ne refuse pas du tout de revoir les jeunes, et je voudrais qu'il y en ait beaucoup. En Allemagne, nos priories aussi ont un mouvement de jeunes qui sont très fervents, et très dynamiques, et très sympathiques. Et en Italie, c'est la même chose. Nous avons maintenant 11 séminaristes italiens à Econes, et ces jeunes gens viennent d'un mouvement, l'Allianza Catholica, qui est un mouvement magnifique, extraordinaire, des jeunes italiens. Il y a beaucoup à faire, mais évidemment, contrer comme je le suis, forcément, mon œuvre ne peut pas se développer aussi vite. C'est ce que je disais au cardinal, mais acceptez-nous, laissez-nous faire l'expérience. Est-ce que c'est ce que vous avez dit au pape le 11 septembre 1976 ? En fait, moi, c'est ce que j'ai dit au pape, il dit, donnez-nous la permission de faire l'expérience de la tradition, et vous verrez, si nous ne faisons pas bien, nous tomberons par nous-mêmes, nous ne pourrons pas continuer, mais si nous faisons quelque chose de bien, pourquoi pas profiter l'Église des choses que vous-même, vous avez faites pendant plus de la moitié de votre vie. Et que vous a-t-il répondu ? Ah, mais il faut que je consulte, je ne peux pas vous donner de réponse tout de suite, il faut que je voie la congrégation compétente, enfin, je ne peux pas vous répondre. Si bien que je vous avoue que j'avais un certain espoir, quand j'ai vu que la réponse du pape n'était pas absolument négative, et très formellement négative, j'ai cru que j'aurais peut-être une autorisation, et puis malheureusement, la lettre qui est venue était tout à fait, tout à fait négative. Mais vous avez dit, je crois au pape ce jour-là, je suis prêt à tout pour le bien de l'Église. Si j'étais capable de le suivre à genoux, que je voudrais le suivre à genoux, mais que malheureusement, je ne voulais pas que le fait de le suivre me détache de ses prédécesseurs. Je ne veux pas me détacher de tous vos prédécesseurs pour vous suivre, vous faire plaisir. Moi, je ne veux pas être... nous sommes déchirés entre le fait de vouloir maintenir la tradition et ce qui nous a été apporté pendant des siècles, et le fait de vouloir évidemment être obéissant ou à celui qui est le successeur du pape. Vous êtes déchiré, mais votre choix est quand même tout à fait clair. Ah oui, parce que ce que je lui ai dit, entre ce qui est dit au Concile et ce qu'ont dit vos prédécesseurs, je choisis ce qu'ont dit vos prédécesseurs, parce que j'estime que c'est ce qui est l'écho de toute la tradition de l'Église. Et si aujourd'hui je peux me détacher de la tradition de l'Église pour dire des choses nouvelles, il n'y a pas de raison que ce que je dis aujourd'hui soit soit faux demain, et puis que je sois obligé de changer encore demain. Tandis que quand on a le passé, on a l'avenir. Pour moi, c'est ce que je pense. Oui, vous avez dit que votre avenir c'est le passé, c'est une formule habituelle dans le monde actuel. Mais oui, mais je crois sincèrement qu'on ne veut pas ne pas avoir le passé. Si on a le passé de l'Église, on a nécessairement l'avenir, parce que l'Église ne peut pas changer, justement. Et on a l'Église d'aujourd'hui aussi, au moins dans ce qu'elle a d'essentiel, parce que je pense quand même que le pape n'a pas complètement perdu la foi, mais qui malheureusement, par sa faiblesse, par son libéralisme, il laisse l'Église dans une situation très très douloureuse et très pénible. L'article 1325 du droit canon dit « Le baptisé qui refuse de se soumettre au pontife suprême est schismatique. » Or, suspendu par le pape, vous avez continué à administrer des sacrements et à ordonner des prêtres. Est-ce que vous êtes schismatique ? Non, non, certainement pas. Je ne suis certainement pas schismatique, parce que je pense que les peines qui m'ont été données sont invalides. D'une part, parce qu'elles n'ont pas de fondement. Pour avoir une peine comme celle de la suspense, il faudrait avoir péché gravement. Je n'ai pas l'impression d'avoir péché gravement. Vous avez refusé de fermer le séminaire des Cônes, ce qui vous était demandé par le pape. C'est quand même une désobéissance précise, sur un point précis. Oui, mais cette désobéissance était de suivre, elle m'a été demandée, sans aucun jugement, sans aucun tribunal. J'ai été condamné sans que la cause soit vraiment entendue. J'ai bien eu des visiteurs, mais je n'ai eu aucun mot de la visite qui a été faite. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Je n'ai pas vu le résultat. Ensuite, quand je suis allé à Rome, voir les trois cardinaux, le cardinal Garonne lui-même a dit « Ce n'est pas ici un tribunal. Nous vous demandons simplement quelques informations complémentaires à la visite qui a été faite. Puis ensuite, sont tombées les sentences sans que j'aie pu me défendre. J'ai essayé de me défendre par le tribunal de la signature apostolique avec le cardinal Staffa. Le cardinal Villot a envoyé une lettre personnelle au cardinal Staffa, écrite de sa propre main en disant « Je vous interdit de continuer à défendre la cause de Mgr Lefebvre. » C'est invraisemblable. Je pense que les soviets ne font pas ça. Oui, mais de toute façon, c'est une décision, qu'elle soit que vous l'estimez juste ou injuste, c'est une décision qui était prise par la hiérarchie à laquelle vous avez fait vœu d'obéissance. Oui, mais des décisions, il faut qu'elles soient quand même prises selon les normes du droit. Il y a un droit quand même dans l'Église. Il y a une loi. Ce n'est pas l'arbitraire qui existe dans l'Église ou alors on est dans la tyrannie complète. Mais il y a quand même des droits. Il y a des munitions qui doivent être faites. Il y a un tribunal qui doit être fait. Tout ça est prévu dans le droit. Quand on doit condamner quelqu'un, on ne doit pas condamner comme ça absolument sans entendre la cause. Imaginez ici que ça se ferait dans les tribunaux. On prend des sentences sans même entendre la cause. C'est la tyrannie la plus absolue. Justement, l'Église qui prétend au contraire être sage et être prudente, agit habituellement selon les droits, selon le droit. Vous parlez du droit, au fond du droit presque, je dirais, de l'individu, de la personne à être défendue. Et c'est en même temps une des choses que vous attaquez sur le fond de votre réflexion. Vous avez écrit, on n'a pas le droit de remplacer le décalogue, c'est-à-dire les dix commandements, par les droits de l'homme. Je pense que vous avez lu ça dans le quotidien. Non, j'ai lu ça dans votre brochure. On n'a pas le droit... On n'a pas le droit de remplacer le décalogue par les droits de l'homme. Ah non, bien sûr, oui, on n'a pas le droit de remplacer le décalogue par les droits de l'homme. Ça va ensemble, d'ailleurs. Personnellement, je pense qu'on ne peut pas défendre les droits de l'homme si on ne le met pas en correspondance avec le décalogue. Parce que signer les droits des hommes sont limités par leurs devoirs. Et sont justifiés par leurs devoirs. S'il n'y a pas les devoirs qui limitent les droits de l'homme et qui, en même temps, fondent les droits de l'homme, eh bien, qui va dire qu'un homme a tel droit, un homme n'a pas tel droit ? N'avez-vous pas, Monseigneur, le devoir d'obéissance, dans ce cas-là, qui limite votre droit ? Oui, mais l'obéissance, encore une fois, doit être faite selon les normes du droit, justement, et ne parlons pas d'une manière absolument, absolument arbitraire, n'est-ce pas ? Comme je vous l'ai dit, l'obéissance, elle doit être toutes les autorités, même aux pères de famille, même aux chefs de l'État. Nous devons obéissance. Mais si ces autorités nous demandent quelque chose qui est absolument contraire à la fin de la famille, imaginez un père de famille qui demande à sa famille, à sa fille, de se prostituer pour ramasser de l'argent. Est-ce que la fille doit obéir ? Elle doit pas obéir. La même chose dans l'État, avec les questions d'avortement, il n'y a pas d'obéissance, puisqu'ils vont contre la fin de l'État. Donc, au-dessus de l'autorité, vous admettez qu'il y a le libre-arbitre, ce qui est une notion protestante. Non, non, il n'y a pas le libre-arbitre, il y a la loi de Dieu. Il y a Dieu. Oui, mais si la loi, dans ce cas, s'exprime en termes d'autorité, c'est au nom de votre libre-arbitre que vous la contestez. Non, on doit, si vous voulez, le droit de la conscience, mais la conscience informée par la décalogue, par la loi morale, par une loi qui est dit, par la loi divine. Les lois humaines doivent se conformer à la loi divine, et la loi divine, c'est le décalogue. C'est ce qu'on nous a toujours appris, c'est ce qu'on nous apprend dans notre catéchisme. Alors, un enfant, c'est ça. Un enfant, c'est bien qu'il y a le décalogue qui est à la base de sa vie humaine, de sa vie chrétienne. Alors, si quelqu'un va contre le décalogue, il peut dire, ben, je n'ai pas d'accord, je n'ai pas d'accord, puisque ça va contre le décalogue. Un enfant peut le savoir. On a l'impression que vous considérez que l'ensemble des actes de l'Église, maintenant, à cause de son évolution, sont devenus contestables et presque invalides, puisque vous administrez des sacrements qui ont déjà été administrés, et en disant, il faut que les enfants aient reçu des vrais sacrements. Donc, ceux de l'Église ne sont plus valables. Je ne dis pas que tous les sacrements de l'Église ne sont plus valables, mais je pense que si des parents sont convaincus que leurs enfants ont reçu un sacrement douteux, ils ne savent pas exactement si vraiment ils ont reçu la confirmation, par exemple, parce que la manière... Qu'est-ce qui fait douter d'un sacrement, oui ? Comment ? Qu'est-ce qui fait douter d'un sacrement ? Eh bien, si, par exemple, le prêtre qui est délégué, car maintenant ce sont des prêtres qui sont délégués par les évêques, souvent ce n'est plus l'évêque qui donne lui-même la confirmation, alors le prêtre, pour n'importe quelle formule, par exemple, il dira, reçoit le Saint-Esprit pour la confirmation, sans donner la signification de la grâce sacramentelle, qui doit être, reçoit le sceau du Saint-Esprit, ou la marque du Saint-Esprit, quelque chose de bien clair, bien net, s'il dit simplement, reçoit le Saint-Esprit, le sacrement n'est pas valide. Alors les parents sont un peu épouvantés, s'ils disent, « Est-ce que mon enfant a reçu vraiment le sacrement ? Est-ce qu'il n'a pas reçu ? C'est tout de même important. » Alors, ils pensent qu'en me demandant de le faire, comme moi, je prends les formules qui ont été dites pendant des siècles, elles sont certainement valides. Bon, prenons le point précis que vous venez d'évoquer, celui de la confirmation. Votre contestation, c'est au niveau de la manière de le formuler. Or, est-ce que dans un sacrement, ce qui compte, ce n'est pas l'intention de l'administrer plus que la manière dont il est administré ? Il faut trois choses, n'est-ce pas, pour que le sacrement soit valide, la matière, la forme et l'intention. La matière, par exemple, pour le sacrement de confirmation, c'est le 5ème, puis la forme, c'est la formule qui est employée, et puis l'intention, évidemment, du célébrant, qui doit faire ce que l'Église a toujours fait, qui doit faire n'importe quoi, n'est-ce pas ? Alors, cette intention doit être bien précise. Enfin, habituellement, il n'y avait pas de problème parce que le prêtre faisait ce que l'Église avait toujours fait, donc on pouvait supposer normalement que son intention était précisément de faire ce que l'Église a toujours fait. Maintenant, avec tous les changements qui ont eu lieu, on ne sait plus à quoi pense le prêtre. Est-ce qu'il a vraiment encore l'intention de faire ce que l'Église, par exemple, ce que le Concile de Trente a fait ? Je suis persuadé que j'ai demandé à un certain nombre de jeunes prêtres le sacrement que vous venez d'administrer, la messe que vous venez de dire, le baptême que vous venez de donner, est-ce que vous le faites conformément en esprit avec, enfin, les définitions du Concile de Trente ? Au Concile de Trente, il y a belle lurette que c'est terminé, ça, maintenant, on est dans le monde moderne, moi, je donne comme on le donne aujourd'hui, avec l'esprit d'aujourd'hui, sans que ça, tout le monde n'est pas valide. C'est l'ensemble de ce que fait l'Église qui est frappé d'invalidité, si on vous suit sur cette voie. Non, parce que je ne crois pas que l'Église ait fait toutes des choses invalides, mais comme elle a mis un processus de changement, une espèce de, comme on dit maintenant, de créativité, alors, vous savez, une fois qu'on a lancé la créativité, chacun fait un peu ce qu'il veut, alors on ne sait plus si c'est vraiment conforme à ce que l'Église a dit, et il y a eu tellement de décrets, c'est après décret sur décret, que vraiment, quelquefois, on se demande ce que l'Église a encore décidé aujourd'hui. Est-ce que, parallèlement à votre contestation religieuse, il n'y a pas très profondément une contestation politique ? Vous avez écrit la phrase suivante, qui est très nette, « Les théories, résumées dans les trois mots de liberté, égalité, fraternité ». Il y a marqué ça sur toutes les pièces que nous avons dans notre poche. « Conçues contre l'autorité de Dieu, et contre toute autorité, ont amené la ruine de la société civile catholique, la ruine de l'économie organisée, et peu à peu la laïcisation des États, avec toutes les conséquences immorales, ennemies de la loi, de Dieu et de l'Église. » C'est toutes les démocraties occidentales actuelles que vous condamnez par cette phrase. Je ne sais pas. Si vous estimez que les démocraties actuelles sont toutes fondées sur ces principes... En tout cas, la démocratie française, c'est tout à fait officiel. Oui. Eh bien, vous voyez où nous en sommes. Nous en arrivons à cette société permissive, comme on dit maintenant, n'est-ce pas ? C'est une espèce de libéralisme total où pratiquement chacun fait ce qu'il veut et il n'y a bientôt plus de lois morales. C'est absolument le désordre le plus grave qu'on ait jamais constaté, qu'on ait jamais vu. Vous trouvez que la société française est plus injuste qu'avant 1789 ? Ah bien, je ne parle pas des cas particuliers, mais je parle donc des principes sur lesquels elle était fondée. Il est évident que des sociétés qui sont fondées sur le décalogue, qui mettent le décalogue à la base de leur constitution... C'est par exemple le cas de la société espagnole sous Franco, de Christopher. Je pense que, oui, que Franco estimait que le décalogue faisait partie de la base de la constitution de sa société, je crois, sincèrement. Mais malheureusement, on a tellement fait pression sur lui pour élargir sa manière de voir qu'il en aurait fini par accepter. Et même l'Église elle-même, c'est ça qui est grave, c'est que maintenant l'Église estime qu'il est plus normal de fonder la société sur les droits de l'homme que sur le décalogue. Mais c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est un château de cartes, ça ne tient pas les droits de l'homme sans le décalogue. Alors, quels seraient, puisque les régimes politiques actuels sous lesquels nous vivons vous paraissent pervertis, quels seraient votre régime politique ou celui qui a eu lieu ? Ce n'est pas le régime politique, moi, qui m'intéresse tellement. Je dirais que ce soit démocratie, que ce soit oligarchie, que ce soit monarchie, ce n'est pas ça qui importe. Justement, encore une fois, ce qui importe profondément, ce qui importe essentiellement à une société, c'est qu'elle vive selon les principes pour lesquels elle a été fondée par Dieu. La société civile est une société naturelle, comme la famille, et ce sont des formes de société qui ont été fondées par Dieu, donc qui ont des lois. Et cette loi fondamentale, c'est le décalogue. Donc, pas de séparation de l'Église et de l'État. Il faudrait que nous vivions dans des États qui soient soumis à la loi religieuse. Normalement, sûrement. C'est ce que le bon Dieu veut, certainement ce que le bon Dieu désire. Maintenant, les formes de la concordat, les formes d'union peuvent être un peu différentes suivant les États. Mais, suivant la situation aussi religieuse des différents États, si c'est un État musulman, bien sûr qu'on ne va pas lui demander des choses qu'on demande à un État catholique. Mais, certainement, la loi religieuse fondamentale est absolument indispensable si un État veut vivre d'une manière normale, d'une manière qui, d'ailleurs, est un progrès. Vous dites un progrès. Vous avez défendu dans un discours que vous avez prononcé à Lille, le régime argentin. Vous avez des sympathies pour certains régimes de l'Amérique du Sud, qui sont des pays où il se déroule des persécutions extrêmement dures, des massacres, quelquefois, sans aucune justification religieuse. Je ne sais pas, évidemment, je ne peux pas discuter sur ces faits particuliers. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse surtout, et ce qui, je crois, doit intéresser les gouvernants, c'est de savoir, oui ou non, s'ils sont d'accord pour dire que leur autorité est qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux, qu'ils ne sont pas les maîtres absolus de leur société. Et par conséquent, pour certains, ils disent, c'est le peuple, le peuple qui est au-dessus de moi. Eh bien, pour nous, nous demandons, non, ce n'est pas le peuple qui donne l'autorité, l'autorité vient de Dieu. Et par conséquent, vous devez obéir aux lois de Dieu fondamentales qui est, encore une fois, le décalogue. Et c'est pourquoi, si je citais ces peuples, éventuellement, c'est que je pense qu'ils ont remis le décalogue à la base de leur société. Mais ce sont des régimes laïcs. Ce sont des régimes laïcs. Ils n'ont pas de... Les militaires argentins ou les militaires chiliens ne sont pas du tout... Ils ont certainement un concordat avec l'Église. Je pense que dans leur constitution, je ne sais pas, je ne peux l'affirmer absolument pour l'Argentine, mais je suis sûr, par exemple, pour la Colombie. Je sais que c'était comme ça aussi pour la Suisse, pour le canton du Valais, le canton du Tessin, par exemple. Je sais que c'était comme ça pour l'Italie, encore peu de temps, pour l'Espagne, encore peu de temps. Dans la constitution, le premier article de la constitution de ces pays disait, la religion catholique est la seule religion reconnue officiellement par notre République. Eh bien, qui a fait changer ces choses-là ? Si c'était l'État, encore, qui avait dit, bon, actuellement, étant donné les circonstances, nous ne pouvons plus avoir ce premier article dans la constitution. Non, c'est l'Église qui a fait changer ça. C'est inimaginable. L'Église qui fait changer, qui fait enlever de la constitution le premier article qui, d'ailleurs, qui ne regarde pas l'Église, qui regarde la société, qui veut être catholique, qui a bien le droit d'être catholique. Peut-être que l'Église préfère ne pas être mêlée à toute une série de faits qui se passent sous l'autorité des États, qui sont quelquefois épouvantables. Bon, je ne sais pas si c'est ça, mais je pense que c'est ce fameux schéma de la liberté religieuse qui met toutes les religions sur les mêmes pieds. Donc, il ne faut plus que l'Église semble avoir des privilèges, soi-disant des privilèges, alors qu'elles ne sont pas des privilèges. Les évêques de France se sont prononcés il y a quelques jours, de manière claire, pour la première fois, contre la peine de mort. Est-ce que vous êtes de leur avis ? Je ne sais pas, je n'ai pas étudié particulièrement la question, mais enfin, je pense que ça, c'est une chose qui peut être, qui peut être libre, je ne sais pas, suivant les États. Mais qu'il y ait une peine de mort, je crois que ce n'est pas une chose immorale. Et pourtant, le Décalogue dit « Tu ne tueras point ». Ah oui, mais tu ne tueras point, mais si, il n'a pas dit qu'il fallait se laisser tuer non plus, il faut bien, il y a la justice. Alors, l'armée, on serait condamnée par le fait même, or l'armée, c'est la force au service du droit. La guerre et la peine de mort, ce n'est quand même pas de même nature. Eh bien si, c'est de même nature, parce que la peine de mort, c'est la société qui fait disparaître quelqu'un qui est dangereux pour sa vie. Simplement, c'est une, au fond, exactement comme une guerre, une guerre qui est, quelqu'un est un agresseur. Cet homme, enfin, en principe, je dis, si il va être normalement, la peine de mort est justifiée. Mais si la peine de mort est justifiée, c'est la société qui se défend contre un brigand qui est en train de tuer ses membres. C'est exactement ça. C'est ça, d'ailleurs, qui peut justifier la position d'un gouvernement donnant la peine de mort. Ça ne peut pas être autre chose. Parlons maintenant de l'avenir. Le problème se pose de la continuité de votre action. Or, le pape a clairement fait savoir que ce qui serait pour vous un cas d'excommunication, ce serait le fait que vous ordonniez un évêque, ce qui est dans votre pouvoir, puisqu'en tant qu'évêque, vous pouvez ordonner un autre évêque. Ce serait aussi le seul moyen pour vous de continuer votre action, parce que seul un autre évêque pourrait ordonner d'autres prêtres après vous. Alors, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé jusque là, et comment est-ce que vous voyez la suite ? Non, précisément, parce que je ne tiens pas à faire un acte qui pourrait apparaître, même s'il ne l'est pas agéré dans ma conscience ou dans la régalité. Je ne voudrais pas faire un acte qui apparaisse comme une rupture avec l'Église, vous voyez. Alors, je préfère m'en mettre à la Providence. Parfois, le bon Dieu est tout puissant, et mon dommage peut, bien sûr, avoir un accident et mourir. Je suis âgé, et je sais très bien que je n'en ai plus longtemps, mais, ma foi, je pense que si le bon Dieu veut que mon œuvre continue, eh bien, ma foi, il s'arrangera pour qu'il y ait un évêque qui ordonne mes prêtres. Mais vous-même, dans la logique de votre conviction, qui est de dire la vérité dont je suis sûr est au-dessus du fonctionnement actuel de l'Église, à ce moment-là, si vous voulez la suivre jusqu'au bout, ne devriez-vous pas aller jusqu'à la possibilité de continuité ? Oui, mais j'espère que cette continuité pourra se faire par d'autres moyens, je dirais que par le fait de consacrer un évêque. Demain, le pape peut disparaître aussi, il n'est pas éternel, pas plus que moi. Et alors, les choses peuvent changer, peuvent certainement se modifier, je l'espère d'ailleurs pour l'Église, parce que je pense que le conclave apportera quand même un certain retour à la tradition, enfin, je le souhaite. Une dernière question, Mgr Lefebvre. Vous défendez le passé, un passé presque oublié, celui d'une Église liée au pouvoir politique, pour maintenir un ordre social, en fait, non démocratique. Est-ce que vous avez l'intime conviction que c'était là, le message du Christ ? Je ne sais pas, la question, vous semblez lié à un pouvoir, le pouvoir démocratique, le pouvoir politique, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous vous défendez, vous venez de nous l'expliquer, une Église et un pouvoir politique liés, alors qu'effectivement, ils ne le sont plus. Oui, c'est vrai. Et à chaque fois que ça a été le cas, c'était un pouvoir hiérarchique et non démocratique. Est-ce que c'était ça que vous, est-ce que c'est... Non, ce n'est pas nécessairement, pas démocratique. Historiquement, ça a été le cas. Vous savez, par exemple, des... Oui, historiquement, ça a été, évidemment, les sociétés politiques ont été plutôt régies par des monarchies. Enfin, pas absolument toujours. Regardez, la Suisse, depuis déjà des siècles, est en démocratie. Le Saint-Siège a toujours eu des relations... Enfin, est-ce que ce type d'ordre social, fondé sur l'autorité, fondé sur la hiérarchie, que vous voulez qu'on respecte, est-ce que vous croyez que c'était, au fond, le message du Christ ? Ah, je crois que l'union entre l'État et l'Église, telle qu'il a été pendant près de quinze siècles, eh bien, était la formule qui était voulue par le bon Dieu, oui, qui est voulue par notre Seigneur, qu'il y ait une entente entre... Il n'y a rien dans les évangiles là-dessus. Alors, comment... Et l'Église, par son message spirituel, le message spirituel est nécessairement bien au-dessus du message temporel, et donc, toutes les sociétés doivent concourir au règne de Dieu, que ton règne vienne, que ton règne arrive, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, que la volonté de Dieu soit faite non seulement dans l'Église, mais qu'elle soit faite aussi dans la société civile. Donc, il faudrait, normalement, qu'il y ait une concordance entre la loi que l'Église suit et la loi que l'État suit. Il n'est pas possible que le bon Dieu demande face de société qui soit en désaccord l'une avec l'autre. Ce serait invraisemblable que... Je vous remercie, Mgr Lefebvre. Sous-titrage Société Radio-Canada